Sociologue, chercheuse qu'on ne présente plus, directrice du laboratoire genre et recherche scientifique de l'IFAN, Cheikh Antayop, présidente du caucus des femmes leaders du Sénégal. Les femmes sont-elles à la bonne place ? Du moins sont-elles à leur place dans la gestion des affaires de la cité et plus précisément des affaires locales ? The right woman at the right place. Ce questionnement pose avant tout la problématique de l'application et de l'applicabilité de la loi sur la parité votée en 2010, loi donc instaurant la parité absolue hommes-femmes dans les institutions électives et semi-électives au Sénégal. Le dépôt des listes pour les élections territoriales prévues le 23 janvier 2022 est justement une bonne occasion pour procéder à l'évaluation de cette loi. A l'avant-garde du combat en faveur de la parité figure le caucus des femmes leaders du Sénégal dont la présidente est l'invité de ce jury du dimanche. Fatou Soussard, pour ne pas la nommer, nous faisons de vous l'homme, pardon, la femme de la semaine. Première question, permettez que nous ne commettions pas un crime de lèse-majesté à tout seigneur, pour ne pas dire à tout Goncourt, tout honneur. La première question est évidemment consacrée à Mohamed Mbougarsar. Le jeune écrivain sénégalais de 31 ans vient de remporter le prestigieux prix Goncourt édition 2021 à travers son roman « La plus secrète mémoire des hommes ». Un prix littéraire français décerné depuis 1903. Comment l'enseignante chercheuse, j'allais dire l'éducatrice que vous êtes accueillie, cette nouvelle, cette bonne nouvelle ? Merci Mamoudou et bonjour à tous vos auditeurs, auditrices. C'est avec beaucoup de fierté. Je me dis d'abord, à chaque fois qu'un compatriote hisse le drapeau du Sénégal au plus haut sommet, nous devons tous nous en féliciter. Nous avons eu, c'est comme c'est la bonne année, parce que nous venons d'avoir Boris, Bokar Boris Diom. Nous avons eu Suleymane Bachir Diagne. Nous en avons eu, fait l'huile un peu avant. Donc je crois que ça montre aujourd'hui où tout le monde désespère de l'expertise, du niveau d'éducation, qu'il en sorte des Sénégalais qui arrivent au niveau international à porter très loin le nom de ces pays dans la trajectoire de ce que les Senghor ont fait. Je crois que tous les Sénégalais devraient en être fiers. Et deuxième élément, c'est un jeune. Donc au moment où la jeunesse est totalement désespérée, c'est quelqu'un qui constitue un modèle, à mon avis, pour les autres, pour leur dire que par l'effort, on peut acquérir le savoir. Évidemment, c'est un écrivain. Et l'écrivain prend des libertés. L'écrivain, c'est quelqu'un qui fait voyager son esprit. Ce qu'il faut simplement regretter, c'est tout le tollé qu'il y a eu derrière cette nouvelle, de tout de suite, une entreprise de destruction de l'image de ce jeune homme qui a encore montré beaucoup de maturité parce qu'il a répondu à ses détecteurs en prenant de la hauteur et en décidant d'avancer. Je ne peux pas me prononcer sur l'ouvrage puisque je ne l'ai pas vu. Mais c'est ce qu'il a pu faire, la portée symbolique de ce qu'il a réussi. À mon avis, c'est tout simplement magnifique. Et chacun devrait être fier de cela et lui souhaiter de continuer. Pourquoi on lui a donné ce prix ? Parce que je crois que ce sont des supputations qui ont une entreprise de destruction, d'autodestruction que les Sénégalais ont l'habitude de se faire entre eux. Il a réagi, il distribue même des interviews. C'est normal, il est quand même pris Goncourt. Il a réagi chez nous, à Ibédia. Je retiens quelques petites phrases de lui. Je suis heureux de cette lumière. Ce n'est pas une faveur qu'on a faite à un auteur africain, un autre confrère qui dit un Goncourt drôle et cérébral. Des critiques pleuvent également, en faisant référence à son avant-dernier ouvrage publié en 2018, « De purs hommes qui traitent de l'homosexualité ». Peut-on féliciter Mbougar ici et le brûler ailleurs ? Moi, je me dis que comme intellectuel d'abord, on ne réagit pas dans l'émotion. Aujourd'hui, il y a un contexte où toucher à l'homosexualité prend une tournure particulière dans ces pays-là, où les gens ne font pas la différence. Il y a, à mon avis, tout un mouvement qui est là, de défense des valeurs, qui a sa légitimité aussi dans sa façon de faire. Mais il faut faire attention. Ce n'est pas parce que la société doit conserver ses valeurs qu'on ne doit pas parler des questions qui sont des questions humaines, tout simplement. Et c'est là où le romancier a la liberté seule face à sa feuille de donner libre cours à son imagination, encore que, moi je ne l'ai pas lu, mais on nous dit, il n'a fait que décrire une société telle qu'il l'a perçue, telle qu'il l'a sentie. En disant que l'homosexualité a toujours existé chez nous. C'est ça, tout le monde, dans le mode entier, l'homosexualité a toujours existé. Mais je dis, c'est faire la différence entre, il faut d'abord lire cet homme. Oui. Et également, éviter peut-être la confusion, parce que le roman qui a été primé, c'est la plus secrète mémoire des hommes. Et des purs hommes a été publié il y a presque trois ans, quatre ans de cela. Donc, je crois qu'il y a une entreprise de destruction et ce n'est pas bon pour ce pays. Nous devons magnifier les parles rares que nous avons. Maintenant, comme vous dites, personne n'a lu ce roman. Beaucoup ne l'ont pas lu. Et maintenant, tout le monde se met, moi, par honnêteté intellectuelle, je ne peux pas me prononcer sur le contenu d'un ouvrage que je ne connais pas. Mais je dis, sur le principe, avoir, amener notre pays à ce sommet-là, nous devons tous nous en féliciter. Nous devons tous en être fiers. Parce que ce n'est pas souvent que cela arrive. Et ce garçon, à mon avis, mérite mieux que cela. Mais quoi qu'il en soit, je salue sa maturité. Parce qu'au moins, j'ai écouté, j'ai vu une vidéo dans laquelle il dit que par rapport à ses détracteurs, il a pris de la hauteur et il avance. Donc, ça aussi, c'est important. Alors, vous gérer